Je suis maintenant connectée comme un élève et je vous montre à quoi ressemble la vue d'un élève lorsqu'il y a des travaux dans sa classe. Donc, lorsque je suis connectée, j'ai dans les projets tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai des travaux que moi j'ai faits, j'ai des travaux qui ont été partagés par mon enseignant, donc tout ça est assez pile-mile. Pour se débrouiller et se retrouver, on va dans les projets et dans les dossiers. Dans les dossiers, on remarque la classe. Donc, je peux aller cliquer sur la classe pour avoir accès à seulement ce que l'enseignant m'a partagé. Donc, on voit ici que j'ai déjà commencé les leçons. Donc, j'ai déjà fait deux éléments. Donc, il y en a un qui était la consultation, donc je l'ai consulté et l'autre j'avais un travail à faire. Je vous montre à quoi ça ressemble lorsqu'on clique sur le travail qui est à faire. Donc, quand je clique ici sur le document, le document s'ouvre et je peux maintenant modifier tout ce que j'ai fait. Lorsque c'est terminé, je peux comme élève cliquer sur « Terminer la leçon ». Ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer une notification à mon enseignant pour dire que j'ai terminé cette partie-là. Donc, on voit ici aussi le titre qui a été modifié. Étant donné que chaque élève a sa propre copie, on retrouve la copie du travail qui était à faire. Donc, l'élève pourra modifier aussi le nom de cet élément-là. Si je retourne dans ma classe, donc je peux également aller voir le dossier. Donc, quand je clique sur mon dossier français, je vois également les travaux qui sont dans ce dossier. Quand je reviens à la classe de base, j'ai ici le premier qui était simplement un document en référence. Donc, quand je clique dessus, on va voir que l'élève ne peut pas modifier ce document. Donc, quand je clique, je n'ai pas les options pour la modification. Donc, on voit que c'est en lecture seule. Donc, c'est ce que l'enseignant va partager comme ressource. Donc, c'était la vue d'un élève lorsqu'il a des travaux dans sa classe.